REGARDE-LES TUSS ! Ils ne me soutiennent plus ! REGARDE ! Quoi ? A l'aide ? Non. Je t'en prie, t'adore ça. Je déteste. C'est humiliant. T'as un meilleur plan ? Non, on le fait. Pas question qu'on fasse à l'aide. Silence ! Pardon. L'élève n'ouvre la bouche que quand le maître s'adresse à lui, c'est clair ? Oui. J'ai pas choisi d'être comme ça ! J'ai pas demandé à être démonté et remonté des centaines de fois jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un... qu'une espèce de monstre. Une naïve paysanne avec de bonnes notes et de grandes idées se dit « Hé, regardez-moi, je vais m'installer à Zootopie où prédateurs et proies vivent en harmonie et chantent l'amitié, l'amour et la joie ! » Sauf qu'en fait, dommage, on s'entend pas tous bien. Non, non, moi je devrais même pas être là. J'ai volé la lumière à Monsieur Denis, mais il va revenir vite. Et si je vole la lumière pendant trop longtemps, il le sera et il sera très en colère, etc. Si tu vas pas puiser au plus profond de ton âme, tu seras un feu de paille. Savez-vous pourquoi je vous admire, Norbert ? Pardon ? Peut-être plus que n'importe quel homme que je connais. Vous ne visez pas le pouvoir ou la popularité. Vous vous demandez simplement si une chose est foncièrement juste. En rêve, on peut truquer l'architecture avec des formes impossibles. On crée ainsi des boucles fermées, telles que l'escalier de Penrose. L'escalier infini. Tu vois ? Paradoxe. C'est le mec au fond de la salle qui dit à son pote, passe-moi le jus d'orange, mais qu'on entend pas. Ce qu'on appelle les ambiances. Après, ma première voix un peu connue, mais sans que je le sache d'ailleurs, ce que ça allait devenir, c'était Bradley Cooper dans un film qui s'appelait Yes Man avec Jim Carrey. Tu sais quoi ? Elle aime pas mon meilleur copain. J'essaie de trouver des raisons qu'elle aurait été aimées, mais tu vois, je ne s'en trouve aucune. Il n'y avait pas eu Very Bad Trip, tout ça, donc je ne savais pas du tout là où ça allait m'emmener. Et c'était avec Emmanuel Curtil. Le très mauvais Emmanuel Curtil. Par le théâtre. Je jouais dans le même théâtre qu'un comédien qui en faisait. Et il m'a invité un jour à venir sur un plateau. Et puis, le jour où il m'a invité, en fait, il n'était pas là. Il s'était trompé de plateau. Donc, je suis arrivé et il faisait des essais pour entendre de nouvelles voix. Chose qui ne se fait plus du tout. C'était en 98. Et donc, je n'étais pas du tout inscrit sur les listes. Et ils me disent, vous venez pour quoi ? Pour les essais ? J'ai fait... Oui. Elles m'ont dit, c'est quoi votre nom ? Je dis, Alexis Victor. C'est bizarre, on ne l'a pas. Je dis, je vous assure, vous allez avoir un problème. J'y suis allé au flanc comme ça. Et l'essai s'est pas trop mal passé parce qu'ils m'ont rappelé le soir même. Moi, je pense que c'est pas que la voix sur un acteur. C'est l'oreille du public qui s'habitue à une voix qu'on commence à entendre à droite, à gauche. Après, il y a des rôles qui sont bien évidemment plus porteurs que d'autres. Je ne vais pas vous mentir. C'est sûr que Double les bras de Les Coupeurs, ça aide un peu à ce que son empreinte vocale devienne quelque chose qui est un peu dans l'inconscient. Tout ce que tu as, c'est toi et ce que tu as à dire au public. Et pour l'instant, ils écoutent. Mais ils n'écouteront pas éternellement, crois-moi. Alors tu tiens et tu lâches pas. C'est le monde de Narnia. C'est James McAvoy dans le monde de Narnia. Chaque glaçon fait partie de Narnia. Lui aussi, je ne savais pas où il allait m'emmener. Et je suis bien content de l'avoir doublé là-dedans. Parce que c'est un acteur extraordinaire. Qui fait dans Split, dans Glass, dans... Même Professor X, dans X-Men. Je trouve que c'est un acteur... C'est un acteur félin. C'est un acteur animal. Il nous appelle toujours la Horde. Je dirai les autres. Mlle Patricia et moi, nous sommes ridiculisés. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne méritons pas d'être ridiculisés. Je ne vous cache pas que Viking m'a beaucoup marqué. Mais parce que j'ai été dirigé par mon mentor et un ami. Et puis, c'était José Luciani. Enfin, c'est José Luciani. Parce que dans mon cœur, il est éternel. Il m'a filé le rôle. Enfin, il m'a fait faire un essai. Et je lui ai dit, bon, on verra. Il me dit, non, c'est tout lui. De toute façon, il n'y a que toi sur l'essai. Donc... Quelle sorte de chef fait une chose pareille, hein ? Quelle sorte de roi abandonne son peuple ? Jenny Lorenz dans Cobra Kai. Non, je plaisante. Non, je ne vaut mieux pas. C'est terminé. On n'accepte pas les faibles dans ce dojo. Alors, tu laisseras ton asthme et ta pseudo-allergie aux cacahuètes et autres formes de pignonnades à l'entrée. Est-ce que c'est clair ? Peut-être le rôle de Bradley Cooper dans Very Bad Trip. Je pense que je ne suis pas très éloigné de ça. Pourquoi on ne peut pas se rappeler d'un seul putain de truc de cette nuit ? Parce que, manifestement, on s'est super éclaté. Moi, j'aime bien le 30ème degré. Donc, voilà. Pour arriver au 30ème, il y a quelques couches de conneries. Il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas, pas dans le sens où tout est facile. Il y a des challenges. C'est sûr que suivre James McAvoy dans Split ou dans Glace, c'est un sacré challenge. Mais est-ce que c'est difficile ? Oui, c'est difficile. Pour l'abîmer le moins possible et pour rentrer dans son œil, rentrer dans son énergie, rentrer dans son corps. Oui, c'est un travail. Mais est-ce que c'est difficile ? Non. C'est plutôt jouissif. Il est perturbé. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il lui est interdit de vous toucher. Il le sait. Ragnar, le renard dans Autopie. Johnny Lorenz dans Cobra Kai, mais pour une réplique, juste. Silence. Silence ! Mais surtout, surtout viking. Qui veut être roi ? Après, si on reconnaît ma voix, c'est plus sur Bradley Cooper. Où les gens me disent, je connais votre voix. Je vous ai déjà vu. Mais si, on se connaît. Je dis non, je l'assure. Mais si, on se connaît. Alors écoutez, arrêtez. Je vous connais. Je suis sûr. Je dis non, je vous assure. C'est souvent ça qui se passe en fait. Parce que tu as une façon de leur dire qui est miraculeuse. Le silence de Johnny Lorenz. Silence ! Il y a quelques répliques de Very Bad Trip que j'aime bien. Il y en a une, mais je ne peux pas la dire là. Non, non, je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas. On est sans débile. Non, non, je vous assure, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Voilà. Putain de merde. Je crois que j'ai jamais eu une gueule de bois pareille. Après, c'est des petites choses. Comme Renard Malin, Lapin Crétin. De Zootopie. Renard Malin, Lapin Crétin. Je ne suis pas un Lapin Crétin. Bah tiens. Et ça, ce n'est pas du ciment. Il y a très longtemps, on m'a demandé de doubler un black, un noir de 120 kilos. Musclé, je pense que son bras gauche faisait mes trois cuisses. J'y arrivais, j'ai fait... C'est une erreur, non ? Non, non, c'est pour toi. D'accord. Alors, je n'allais pas le faire comme ça parce que c'est un petit peu raciste. Donc, je suis descendu vraiment dans mes graves. C'est passé, mais ce n'est pas passé avec les félicitations du jury. Certainement pas. Voilà. Non, ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas le meilleur sur ce cast. Moi, je dis toujours, on peut tout faire. Mais mal. Voilà. Donc, il y a des choses que les autres font mieux que vous. Et puis, il y a des choses que vous faites mieux que les autres. Mais non, on ne peut pas tout jouer. Ce n'est pas vrai. Un comédien qui dit, je peux tout jouer, je m'en méfie énormément. Oui, alors, je le dis souvent, mais je le dis avec des grosses pincettes, parce que l'acteur qui le double, je l'adore dessus. Je trouve que ce qu'il fait, c'est magistral dessus. Mais c'est vrai que si j'avais commencé plus jeune le doublage, oui, j'aurais aimé être essayé sur DiCaprio. Voilà. Mais je trouve Damien Viteca parfait dessus. Parfait, parfait. Je ne vais pas partir. Putain, je ne vais pas partir ! Il y a un acteur que j'adore doubler, qui n'est pas une star, mais que j'adore doubler, c'est George Duhamel. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Et je trouve qu'il n'a pas la carrière qu'il mérite, parce qu'il est bon, il est sensible, il est drôle. C'est un acteur champagne, quoi. C'est un acteur rock'n'roll. Toutes choses à deux côtés, Tommy. Sur celui-là, tu as la maison. Et sur l'autre, tu as le gars qui a volé l'argent pour la construire. La scène de Viking qui veut être roi. On l'a fait le matin et je sais que j'étais parti et José l'après-midi avait un plateau avec plein de gens et qu'il a dit, regardez ce qu'on a fait ce matin. J'étais très fier que lui ressente le besoin de ça. Parce que quand même l'exigence, là, c'était masterclass. Masterclass. De toute façon, je trouve que la VF de Viking est magnifique. Magnifique. Et on le doit en partie, en grande partie, à José Guccione. Quand j'en parle, toujours un peu ému. Parce qu'il est parti comme ça. Et voilà. Écoute la VO. Écoute la VO. On me l'a dit plusieurs fois. Petite piqûre de rappel. Maintenant, j'écoute la VO. Maintenant, c'est moi qui le dis aux autres. Autrement, les yeux. Les yeux. Le doublage, c'est dans les yeux. Quand on se parle dans la vie, on ne regarde jamais la bouche. Un film, il faut qu'il soit synchrone les 5 premières minutes. Après, on s'en fiche. Honnêtement, si les 5 premières minutes, c'est parler, jouer dans les yeux, que c'est naturel et qu'on est dans sa cuisine et qu'on se dit, putain, c'est français ou doubler ça ? On a le doute. Mais le synchronisme, au bout de 10 minutes, il faut avoir des labiales, des trucs qui ne sont pas... Les gens, ils ne sont que là. Si les gens regardent la bouche, c'est raté. Alors bien sûr, si tout d'un coup, ça fait... Il y a un petit problème de calage. Mais... Non, c'est les yeux, le doublage. Les yeux. Salut ! Salut !